Actualité, politique, sport, culture, analyse, promotion, reportage, c'est avec Djenila Charmande depuis l'Afrique du Sud sur Dielprost TV. Abonnez-vous sur Dielprost TV, la chaîne de la connexion avec Djenila Charmande. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, bon après-midi à tout le monde, à tous les téléspectateurs de cette chaîne. Cet après-midi, un petit événement s'est tenu dans la commune où je travaille. Il s'agit du vernissage de mon tout récent livre. Comme vous pouvez le voir sur les Génaux ici, le livre est senti-t-il, vous ne lisez pas la Bible. C'est ça, sa couverture. Et quand vous ouvrez, à la première page, il y a une peinture là-bas d'un artiste qu'on l'ait. Il s'appelle Prince Mondeke. C'est lui qui a utilisé son talent pour illustrer la seconde page du livre. Bon, le livre compte 340 pages. Mais en gros, le livre atteint 850 pages. Aujourd'hui, je viens de présenter la première partie du livre. Il reste encore une seconde qui va suivre dans un mois. Vous savez, ça compte cher de publier le livre à soi-même. Ça demande de l'argent. Bon, il y a 100 copies qui sont sorties. Bon, sans doute, au cours de l'événement d'aujourd'hui, ceux qui ont participé et assisté à cette cérémonie ont acheté quelques copies. Le livre n'est pas encore mis en ligne. Mais je pense que d'ici la fin de ce mois, ils seront en ligne et ceux qui sont loin de délier de l'impression, vous pourrez l'acheter en ligne en utilisant leur carte bancaire. Je vais communiquer à tout le monde les comptes bancaires qu'il faut utiliser. Et le livre vous sera envoyé. Vous pouvez donc le lire comme étant e-book ou si vous avez de l'argent, vous pouvez l'imprimer. Mais je trouve que c'est aussi de l'argent pour l'imprimer et le relier en forme de livre comme ça y est ici. Bon, ce qui était de la salle, quand le grand message avait lié, on posait quelques questions. D'après l'entendement de ceux-là qui étaient de la salle, je recommande à tout le monde qui est curieux de lire les livres, de me poser des questions. Je compte organiser une conférence débat lors de l'apparition du second tombe du livre parce que de la salle, je demandais l'indigence des gens. Dès le départ, ils posaient trop de questions aussi longtemps qu'ils n'ont pas encore acheté le livre et ils ne l'ont pas encore lu. Le livre est là. Vous devez comprendre que les scientifiques, les intellectuels, ce sont les personnes les plus généreuses au monde. parce qu'ils logent leurs pensées dans des livres qu'ils veulent partager avec les autres. C'est une façon de ne pas être égoriste et de ne pas mourir avec ses idées. Mais on doit les partager avec les autres. Ainsi, les générations à venir lisent des livres des gens qui les ont écrits qu'il y a de cela des années et des années, des siècles et des siècles. Donc, j'ai écrit le livre pour ceux qui ont l'habitude de lire, pour ceux qui lisent et ceux qui, présentement, veulent décider de commencer à lire. La lecture, c'est une thérapie afin de guérir leur ignorance. Il ne faut pas se fier seulement à ce que les pasteurs, les imams, les religieux viennent vous raconter quand ils se mettent à prêcher devant vous sur la tribune alors que vous, vous dites, vous êtes intellectuel et vous êtes lettré mais vous n'avez pas le courage de feuilleter un livre, de faire une analyse logique et commencer à comprendre de vous-même de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc, vous devez cesser de croire en ce que les pasteurs, les imams, vous disent sans que vous-même vous puissiez lire et comprendre. Voilà, donc, je vous souhaite bonne lecture dans ce livre. Vous pouvez répéter, la seconde partie vient dans un mois et vous pouvez les placer dans votre bibliothèque familiale à la maison. Comme je l'ai dit, tous les livres ne sont pas là pour vous flatter. Nombreux livres sont là pour vous faire du mal mais si vous vous appelez intellectuel ou si vous êtes curier, ne vous arrêtez pas seulement à lire le titre qui vous provoque ou que vous qualifiez d'antéchrist ou d'athée et de le jeter immédiatement parce que vous avez des idées préconcies. Ce n'est pas ça être intellectuel ou être un bon lecteur. La passion de la lecture doit le guider pour commencer à lire tout ce qui nous plaît. J'ai trouvé beaucoup de contradictions, beaucoup de faussetés, beaucoup de mensonges, beaucoup d'inepties dans la Bible humaines dans les Corans. Je suis en train de préparer notre livre basé sur les Corans. Je ne dis pas que vous ne trouverez pas aussi des erreurs dans mon livre. Vous allez les trouver. Donc c'est ça l'œuvre humaine. Mais au moins c'est un essai pour chercher à démentir ce qu'il est religieux. Les anciens ils certifient que ce saint la Bible n'est pas sainte. C'est une œuvre humaine comme tout le monde le sait. Son contenu est criblé des fautes, criblé de mensonges, de contradictions. et dans mon livre j'essaie de prouver ça. Tout celui qui fait un débat avec moi est invité à venir. Pas pour échanger des coûts avec un homme. Bon, si je veux échanger des coûts il n'y a pas de problème je suis plein pour ça. Mais c'est pour échanger des coûts intellectuels. En échangeant ces coûts intellectuels toute personne je recommande doit d'abord lire les livres et prouver que ce que j'ai dit ici est faux. Et je demande aux pasteurs à ceux qui se disent qui sont les serviteurs de Dieu de cesser leur arrogance de faire croire aux gens qu'ils causent avec Dieu qu'ils causent avec Jésus-Christ pendant qu'ils se servent de la Bible comme étant une arme d'extorsion de l'argent et de la cassure des relations sociales dans le foyer. merci beaucoup glisser la main dans vos poches et acheter mon livre. Aujourd'hui je n'ai pas tenu une conférence j'ai seulement présenté le livre et j'ai vendu le livre parce que c'est un produit commercial je ne peux pas vous le donner gratuitement parce que j'ai dû dépenser de l'argent pour le donner mais alors comme je dis l'intellectuel qui écrit c'est une personne généreuse je n'ai pas voulu garder toutes mes idées et j'mont mais j'ai voulu les partager avec vous alors partageons ensemble merci beaucoup je vous aime je vous respecte tous c'est de la part de moi l'auteur de ce livre Jomadal Vibikil Kilele bon week-end bonne soirée et que tout a eu lieu chez vous merci merci